La Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie semblent avoir bien des points communs, notamment l'amour du reggae. On assiste depuis quelques années à une multitude de concerts au pays donnés par les piliers de la musique jamaïcaine, et ce jusqu'en province nord. Début septembre 2012, l'association Pacific Island Productions fait venir sur le territoire un des membres de Morgan Heritage Family, le chanteur Gramps Morgan. Le principe est tout bon pour le pays, l'artiste de renommée internationale fait un ou plusieurs shows baqués par des musiciens locaux. L'artiste Fabie, ex-Mandakar, il dépeint à proposer ses talents de choriste, et le courant est plutôt bien passé. Tellement bien passé qu'ils ont concocté ensemble une vraie surprise musicale à paraître très bientôt sur un single et une compil. Je ne vous en dis pas plus, nous sommes allés kidnapper Fabie chez elle pour qu'elle nous raconte son histoire musicale avec Gramps Morgan. Regardez, écoutez, vous allez comprendre. Gramps Morgan, la voix grave, la voix bariton du combat Morgan Heritage, a en effet profité d'une date au Reggaeton World Festival de Kerms pour venir nous voir en Nouvelle-Calédonie. Il est parti de chez lui aux Etats-Unis, à Atlanta. Ça va ? Ça va, Eta. Prêt de monter dans la voiture ? Yes. C'est parti, Tontouta ? Ok, go ! La température extérieure est de 35 degrés, nous nous envolons vers Tontouta, messieurs, mesdames, merci d'être avec nous en espérant que vous allez faire un bon voyage. Nous partons direction la Tontouta au studio d'enregistrement de Stéphane Hervé, le compagnon de Fabie, le Black River Studio. Ok Fabie, ton histoire avec Gramps Morgan, tu l'écoutes depuis que tu es super jeune. Oui, depuis Morgan Heritage, à voir aussi. Déjà dans Morgan Heritage, c'était une voix qui t'attirait ? Oui, parce que Pitta, lui, il a une voix très claire et aiguë, et lui, il a une voix très grave et sale. C'est ce que tu aimes ? C'est bien ? J'ai toujours aimé les chanteurs, elles font des voix graves. Et donc le premier album sort, tu l'achètes ? C'est mon frère qui l'a acheté. Maintenant encore, même hier encore, je mettais son album, le vieil album, le nouvel album. Alors le nouvel album, il est sorti cette année ? Cette année au mois de mars. Reggae Music Lips. Et donc, un jour, tu apprends que Gramps Morgan va venir se produire en Nouvelle-Calédonie pour quelques concerts. Et là, j'ai mon cœur, il s'est mis à battre d'un coup. Comment tu l'as su, qui est venu là ? J'étais sur les dépins en fait. Quand j'ai su ça, c'est un cousin qui est arrivé qui me dit « Ouais, il y a Gramps Morgan qui vient jouer. J'ai vu une affiche à la mairie et tout. » Et moi, le premier truc, quand je suis arrivée sur le lien, je suis allée chercher sur Google. Sauf que toi, dans ta tête, tu pensais que tu allais faire un petit peu comme tout le monde, acheter ton petit billet et puis aller le voir. Ouais, c'est ce que j'avais fait. Au début, je suis arrivée sur l'Oméa. Après, on est allé acheter nos places. Ah, t'as acheté les places ? Au début, c'était pas prévu en fait. Et après, voilà, je croise Maxime Dassonville dans un magasin en ville et puis il me dit « Ouais, mais voilà, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de choristes et tout. » Je me dis « Mais bon, je fais les cœurs. » C'est ici, au Black River Studios, ton tout-âge, Fabie et Gramps Morgan ont décidé d'enregistrer une chanson inédite ensemble. Lui, c'est Ronnie Pelage, le responsable du label néo-calédonien Pacifique à l'an de production. Lui, c'est le DJ Gazai Selecta, son associé au sein du label. C'est à eux que l'on doit la venue de Gramps Morgan au pays. C'est aussi eux qui ont mis en relation Fabie et Gramps pour la réalisation de ce projet musical. Et le concert alors, Coindou Beach ? Le concert, ben, moi, ça a été cool, le show. J'étais, en fait, j'étais même pas stressée, j'étais contente de chanter avec un mec comme ça. Normalement, je devrais être stressée, mais comme on a passé trois jours à répéter, on a échangé des tas de trucs, ça fait que j'étais à l'aise sur le podium. Le concert calédonien de Gramps Morgan s'est déroulé sur le deck du Coindou Beach. La salle était pleine de fans. Plus de 1000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour acclamer la star jamaïcaine. Fabie est là, émotion. Nous revenons donc sur les pas de nos deux artistes. Début septembre, ils étaient là avec le staff de Gramps Morgan, avec le Pacifique Alon de Production et avec Stéphane Hervé pour enregistrer ce fameux morceau. Ben voilà. OK. Voilà le studio Black River. Là, en fait, le studio est au fond, là-haut. Et ici, tu as les bureaux, dans ce bâtiment-là, tu as les bureaux de l'association de la GJP. C'est eux qui ont fait l'accueil traditionnel avec les danses et ils ont tenu à faire un accueil un peu kanaki, quoi. Parce que Gramps, il n'a connu que Nouméa, finalement, depuis qu'il est arrivé. Donc ça lui a beaucoup plu. Il a dit « j'oublierai jamais ça jusqu'à la fin de mes jours ». Donc le featuring, comment il va s'appeler, le titre ? Le titre, il va s'appeler « I'm lost without him ». Alors toi, Stéph, c'est le côté technique, production, mixage, ton affaire. Comment ça se passe ? Quand Gramps est arrivé pour enregistrer ses voix, Fabie avait déjà posé les siennes. Et ensuite, Gramps arrive et il va poser ses voix là où Fabie lui a réservé des espaces pour son featuring. Kiff-kiff ? En fait, c'est Fabie featuring Gramps Morgan. Donc c'est elle qui a composé le morceau et elle doit prendre peut-être un peu plus de place, mais pas beaucoup. C'est quasi kiff-kiff. Et toi, Fabie, pendant ce temps-là, pendant que Gramps posait sa voix, t'étais en mode « je regarde ce qu'il fait » ou t'as posé aussi ta voix pour, je sais pas moi, ou l'encourager ou apporter un petit peu d'épaisseur à sa vibration, justement ? Non, 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 j'étais en mode « je regarde juste ce qu'il fait ». J'étais juste derrière la vitrine. Derrière la vitrine ? Ouais, c'est trop. La chanson, elle signifie quoi ? Au fait, voilà, j'avais pensé, comme lui, les Jamaïcains, que moi, je suis d'ici. Mais du fait qu'on n'a pas la même culture, ni la même langue et tout, mais on a le même Dieu, quoi. Il a dit « ah, moi, j'adore déjà les paroles, puis après la mélodie, après ». T'as écrit les paroles en français, mais pour lui, tu les as écrites forcément en anglais. Ouais. Pas de problème pour toi ? Non, c'est bon. J'ai écrit, puis c'est Steph qui corrige les petites fautes, les grandes fautes, surtout. Et tu tenais, toi, à chanter en français ? Oui, les deux, quoi. En français et en anglais, c'était cool, parce qu'après, sur le morceau, à la fin, on chante ensemble en anglais, j'ai rajouté des cœurs par-dessus aussi. Ok. Tu peux nous faire un petit extrait ? On n'a pas tous la même langue, ni la même couleur, mais on a tous le même Dieu. Et en anglais, ça donne quoi à la fin ? En anglais, c'est « God will incline is here, and he hear our prayers, hey, he will show us the right path ». « I'm nothing without you », ça y est, la chanson est enregistrée. Soyez patients, elle arrive très prochainement dans les bacs. Voilà ! La chanson de Fabie featuring Gramps Morgan devrait donc figurer sur un single, mais aussi sur une compilation produite par le Pacific Island, une compilation d'artistes locaux en featuring avec d'autres artistes jamaïcains, « Wait and see », Oleti Gramps Morgan, Oleti Fabie. Le single est donc attendu très très bientôt dans les bacs. Il sortira en même temps que le clip « I'm lost without him » dans Z-Clip fin novembre. En espérant que cette émission vous ait bien plu, je vous souhaite une très très bonne semaine, pleine de reggae, de soleil et d'énergie. Si vous voulez vous booster, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de Z-Clip. Vous avez la possibilité de visionner tous les clips de l'année et de faire partager bien sûr vos coups de cœur. Je vous dis à très très vite, semaine prochaine, du lourd encore, bye bye, Oleti ! La sortie album de cette semaine, les figures sauvages du ranking des Calédoniens, les Yellow Prestoï avec Wild. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501